salut tout le monde c'est stashy41 donc aujourd'hui on se retrouve pour un gros pépère de chez Arma le Arma Outcast 8S 1 5e c'est la réplique du 6S le WUKA 6S c'est le Arma Créton en plus court et le WUKA c'est la version plus courte que le Arma 8S non le Créton 8S moi le Créton 8S il m'a tenté mais il était trop long pour moi ça faisait trop grosse machine et du coup ils ont sorti celle là qui m'a plu et sur Facebook j'ai rencontré on a parlé sur c'est un petit vendeur en France qui vend des véhicules comme celui là, il vend des batteries il vend plusieurs choses, c'est un petit magasin qui essaye de se développer c'est RICE RC Modélisme sur Facebook donc R R C RICE c'est R A C E après R C plus ou moins modéliste donc si vous pouvez aller voir sa page franchement ça serait cool donc moi je l'ai vu sur sa page qu'il a mis, qu'il l'avait en test donc il a roulé simple, pas qu'avec donc c'était son véhicule test et puis voilà il l'a vendu pour je pense pour investir dans un autre véhicule donc du coup ils voulaient le vendre donc je l'ai acheté donc il y avait les batteries Spectrum 5000 K4S 14850 C voilà donc ça c'était avec le véhicule parce que tout à l'intérieur c'est que du Spectrum donc c'est les batteries qui allaient avec le véhicule et du coup il m'a vendu le véhicule avec les batteries et du coup je lui ai racheté une paire de 4S des bashing 6500 en 4S je crois que c'est des 60, voilà les C, 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 les C je crois que c'est moi qui... ben non il y a pas les C, je vais racheter dessus les C, les C, les C, les C, les C voilà même chose que celle là en fait mais avec du volume un peu plus important donc voilà donc je l'ai reçu à la maison voilà j'ai pas fait un Xboxing sorti de Pierreton et tout parce que moi c'est la guerre déjà c'est un monstre par rapport au Xmax, je le trouve plus lourd que le Xmax il faudrait le peser mais il est impressionnant euh... donc voilà il est arrivé comme ça, j'y avais pas touché euh... il l'a complètement nettoyé, révisé euh... donc il est vraiment comme neuf il a bien travaillé dessus, il a mis de la graisse sur tous les roulements les sorties différentielles il a mis de la graisse aussi légèrement pas énormément parce qu'autrement c'est n'importe quoi donc euh... il me l'a vendu telle que il est vraiment euh... un grand merci à toi euh... de me l'avoir vendu aussi propre et aussi nickel donc voilà alors ce qui est vendu avec la manette avec euh... la voiture c'est la manette Spectrum c'est euh... une DX3 alors euh... si tu peux le montrer vite fait tout ce qui est réglage les pourcentages, surtout de la... le pourcentage de la puissance du moteur ça c'est très bien avec tout ce qui est réglage pour la direction, les trim, les euh... euh... le rail et... euh... les... ouais... le RAT et le STM ouais voilà RAY STOP donc c'est... on l'a bien en main avec le petit bouton de déroux voilà donc euh... par contre ouais le bouton il est assez sensible donc si vous l'avez en transport et tout faites attention que euh... ça ne tue pas parce que c'est vraiment euh... très sensible voilà je cherche celui-là après le véhicule euh... moi je euh... j'étais impressionné de la taille du véhicule mais euh... il est euh... il a l'air d'être vraiment agréable hein... gros pépère comme ça alors la carrosserie les petits détails de la carrosserie euh... avec euh... avec les petits euh... un petit cage extérieure un petit peu y'a un gros renfort de la euh... euh... de la cage qu'il y a à l'arrière et des renforts sur le toit du véhicule Les petits systèmes de goupilles, ça c'est bien donc du coup on met la carrosserie, on met d'abord la petite rondelle en plastique dedans comme ça et après on met la goupille, comme ça ça prend beaucoup plus large en fait, à place d'avoir juste de la pression sur une goupille, il y a de la pression sur une cale. Les petits détails de la carrosserie, j'adore, là en 6S j'ai adoré, mais j'ai pas osé, j'en avais d'autres à acheter que j'aurais peut-être pas dû acheter aussi, mais les petits détails, et même le petit détail qu'on vient de voir là, il y a une petite voiture qui tape la roue, C'est marrant ça, bon, après je vais vous parler du véhicule, voilà, vite fait, parce que j'ai pas encore testé le véhicule, après visuellement, J'aime bien, ouais, le côté orange aussi que Spectrum ont mis, une petite touche orange, c'est joli, les câbles ils sont orange aussi, le moteur, j'aime bien. Bon, après, à voir ce que ça donne, hein, moi j'adore, vous voyez les gros renforts, là, Un petit peu de café, on a mis de la graisse aussi, là, au diff, sortez de diff, rentrez de diff, au noir, Est-ce qu'on peut dire ? Si, les suspensions, elles sont bien, elles a l'air bien, grosses suspensions, Je crois que c'est Manu qui les a chopés pour mettre sur son X-Maxx, pour les mettre au ras du sol, Ouais, mais c'était, ouais, lui, il avait créé ton vitesse, c'était peut-être pas les mêmes suspensions, Le système aussi, la déploie de carrosserie, ça prend bien large, la carrosserie, elle est bien posée, On peut la régler aussi en hauteur, mais bon, tout ça, après, c'est sûr, si on change de carrosserie, on peut relier à la hauteur, Les bacs batterie, nickel, avec le petit passage de câbles, pour bloquer, tu peux montrer, petite joe, ok, On peut mettre une batterie là-dedans, là, pour montrer, En fait, il y a des petits passages de câbles, pour les batteries, après, après, tu ne prends pas la tête, c'est juste pour montrer, C'est bon, là, voilà, et en fait, il y a des petits passages de câbles, pour les batteries, après, après, tu ne prends pas la tête, c'est juste pour montrer, C'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, les câbles de batterie, ils bougent pas, ça, c'est cool, franchement, c'est plein de petits détails, comme ça, Que j'avais retrouvé, aussi, sur l'Arma Creighton 6S, que j'ai refait, tout ce qui est petits détails, Et les règles, aussi, ouais, et ça, c'est cool, Ouais, comme je disais, sur le Creighton 6S, là, c'est des chapes, au bout, qui sont durs, et moi, j'aurais bien vu, ouais, plutôt des caoutchoucs durs, comme des cylindres blocs, À la place, que ça soit une bouboule, quand même, qui est dure, donc, ça reste quand même, le plastique qui est dur, il n'y a pas un côté caoutchouc, tu vois, pour amortir, Plus comme un cylindre bleu, après, sur le véhicule, voilà, j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai parlé aux gens, la direction, faudrait que j'y fasse attention, parce qu'elle n'est pas, c'est vrai qu'il y a 5, Autre la direction des triangles, et tout, quand tu tournes, hein, c'est, le sauve-cerveau, il est directement sur le cerveau, ça, c'est énorme, tu vois, on le voit bien, ouais, donc, on peut le régler, là, à l'extérieur, il faut traverser le triangle, et tout, mais on peut le régler, ça, c'est bien aussi, et le sauve-cerveau, tu sais, t'es obligé de visser, avec la main, là, c'est la galère, Euh, moteur, le petit détail, ben, on a lu, tout ce qui est rouge, là, euh, boîte de, s'il y a une boîte, ou c'est directement, euh, pignon-moteur, euh, couronne, j'ai pas fait qu'il y a 500 autistes, ah, ouais, Ouais, non, je pense pas, euh, il faudra regarder, derrière, ouais, je croyais que c'était, euh, peut-être, euh, directement, non, regarde, D'ailleurs, c'est une boîte, quand tu regardes bien, c'est une boîte, il y a une boîte de réduction, ça, je te pense, pour le dire, Hum, on va voir, avec un diff, euh, voilà, après, euh, si, ce que j'aime, moi, c'est quand même ça, c'est le châssis en dessous, Ah, je peux pas, je peux le dire, hein, gros triangle, bien plat, à l'arrière, on voit, voilà, que ça a frotté un peu, hein, c'est pas, il est propre, hein, voilà, il y a une grosse rigueur, Juste là, là, celle-là, elle a, j'ai dû manger un caillou, je sais pas quoi. Question suspension, j'ai pas encore testé le véhicule, mais on l'a lâché d'un bon mètre cinquante, ça va pas trop bouger, il a, pouf, Euh, après, on est presque, à, quoi, on doit être, à, peut-être, 20, 30% du, du serrage, du, du, de l'amortisseur, moi, je les trouve, à l'avant, je le trouve trop dur, moi, je vois, moi, j'aime mieux quand c'est, nous, à l'avant, Euh, il y a l'arrière, euh, l'arrière, l'arrière, non, il vient à l'arrière, pas trop dur aussi, c'est dur pour un très dur, je crois, Mais en fait, c'est trop mou, c'est le châssis, il est lourd aussi, ouais, non, ouais, putain, excusez-moi, il est vraiment lourd, hein, Ah ouais, euh, donc dessus, je vais faire, euh, rien, je vais le laisser, euh, d'origine, et euh, je vais essayer de trouver des gros endroits où je puisse, euh, lâcher, euh, parce que, euh, j'ai mon terrain, et dans mon terrain, même un véhicule aussi gros, euh, tu peux pas l'exploiter, tu peux rien faire, euh, trouver, genre, ouais, une carrière, ça serait cool, C'est une carrière, ah ouais, on en avait trouvé une, mais, euh, du coup, c'est, elle a été fermée, c'est dommage, euh, est-ce que tu vois un truc à dire, euh, non, rien, non, après, tout ce qui est plastique, ça a l'air solide, le support d'aileron, la roulette à l'arrière, euh, c'est ce que je dis, maintenant, c'est à voir, à tester, quoi, puis à prendre, à, à prendre la bête, quoi, parce que, euh, si je vais tout de suite à 100%, euh, c'est sûr que je vais casser, d'abord, euh, non, mais c'est vrai, à chaque fois, c'est au début, comme tu connais pas la machine, tu fais des sauts, elle tombe mal, euh, souvent, c'est sur des, des sauts à, euh, à la con que tu casses, et quand tu commences à contrôler bien le véhicule, euh, l'assiette, t'as vu, toi, tu arrives de mieux en mieux avec le max, là, euh, tu gères mieux l'assiette, donc tes sauts, tes réceptions sont meilleures, donc tu habiles moins le matériel, après, ça, euh, ouais, moteur à vitesse, car, euh, variateur à vitesse, donc, il y a 200 ou 100, 150 ou 200 ampères là-dessus, je sais pas, j'ai pas regardé les spécifiques du moteur, euh, du variateur et tout ça, c'était, euh, juste pour vous montrer, euh, le véhicule, c'est un 1200 qu'avec, vous venez le voir, euh, au passage, chez lui, euh, c'est un peu une découverte, hein, je le découvre avec vous, moi, ça va, moi, ça fait quoi, trois jours qu'il est là, et trois jours, je me retire quand même, parce que j'ai envie de rouler avec, mais je veux faire un, un e-boxing avant, comme, euh, pour le montrer comment il est propre et tout, parce que, après, c'est un véhicule où je vais bâcher, et, euh, il me servira vraiment à bâcher, parce que, euh, je veux, euh, déjà, le 6S, il m'avait intéressé, parce qu'il était plus court, donc, pour faire des backflip, des frontflip, pour gérer les assiettes aussi, c'est beaucoup plus simple d'avoir un véhicule avec un ventre extra court qu'un long, euh, donc, voilà, ouais, ouais, je suis pressé de l'essayer, maintenant que j'ai fait la vidéo, les batteries, euh, donc, il m'a vendu celle-là, elles étaient à, euh, 80%, donc, j'ai, j'ai, j'ai chargé celle-là, donc, maintenant, il ne reste plus qu'à les essayer, donc, euh, vite fait. Bon, bah, sur ce, les gars, je vais vous laisser, je vous dis à une prochaine fois, et, euh, les vidéos, elles vont venir, euh, bien sûr, à suivre, hein, je vais vous montrer comment ça marche, et puis, euh, j'espère qu'on trouvera un, euh, un bon endroit, et surtout, euh, on va essayer de, euh, de fabriquer une rampe, en deux ou trois parties, si elle pouvait faire un bon, euh, euh, quatre mètres de long, ça serait bien, ça, on a deux, euh, deux parties de deux mètres à déplacer, et puis, faire une, une belle courbe, parce que là, on a une, une petite rampe, où on a plus une ronde pour faire des backflips, vraiment, parce qu'elle monte, et, euh, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire un peu de longueur, euh, on va changer une catégorie, on va faire de la longueur, maintenant, donc, euh, bah, pas avec ces véhicules-là, hein, bien sûr, hein, mais avec des véhicules un peu plus petits, comme, euh, un typhon, ou, euh, un truc, euh, et faire des sauts, ouais, plus en longueur, ça serait cool, ça. Bon, allez, ciao, les gars, à la prochaine.